Salut mes Zoulous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo donc dans cette vidéo nous allons plus particulièrement parler des différents obus présents dans World of Tanks ainsi que des différentes mécaniques de pénétration qui en découlent. Tout d'abord nous parlerons des calculs de pénétration puis nous passerons à quelques notions de blindage et enfin nous finirons sur les différents obus dans World of Tanks. Pour commencer nous allons parler de la pénétration d'un canon. En effet lorsque l'on observe dans le garage le canon d'un char on obtient un paramètre fixe ce paramètre est une moyenne. Par exemple si je prends un Tiger II sa pénétration est à 225 mm avec un obus de type AP ainsi que son dernier canon. Lorsque vous tirez sur un ennemi un calcul va être effectué pour savoir la pénétration de votre tir. Cette pénétration sera égale à 225 mm plus ou moins 25% on pourra donc avoir au minimum 168 mm jusqu'à 280 mm. C'est ce que l'on appelle la RNG. Ce même principe est appliqué sur les dégâts de votre véhicule. Si on prend par exemple le Tiger II il a une moyenne de dégâts de 320 on aura donc maximum 400 de dégâts et au minimum 240. Passons à la première règle de calcul de pénétration. Si vous tirez sur un ennemi avec un angle droit la formule est simple si la pénétration de votre canon est supérieure au blindage alors vous ferez des dégâts. On pourrait donc dire c'est supérieur à B. Reprenons rapidement l'exemple d'un Tiger II qui tire sur un autre Tiger II. Dans le meilleur des cas, le Tiger II attaquant aura 281 de pénétration et le défenseur 150 pour un tir frontal. Dans le pire des cas, l'attaquant aura 168 de pénétration contre 150 de blocage. Dans cette position aucun des tirs ne pourra être bloqué par le défenseur qui subira donc des dégâts. Cet exemple part du principe que vous faites un tir direct avec un angle droit mais que se passe-t-il si vous tirez avec un angle différent ? Et bien la formule de calcul évolue. Il nous faudra maintenant déterminer la distance que doit parcourir l'obus avant de savoir s'il y a pénétration. Pour cela, utilisons la formule suivante. Distance égale le blindage divisé par le cosinus de l'angle. Concrètement, si on tire un obus sur la face avant d'un Tiger II avec un angle de 60 degrés, la formule serait grossièrement D égale 150 divisé par cosinus de 60. La distance serait donc égale à 300 mm. Si nous reprenons ensuite la formule C plus grand que B, et bien cette fois, même dans le meilleur des cas, on aura 281 qui n'est pas plus grand que 300 et donc pas de pénétration pour le Tiger II attaquant. Plutôt simple non ? Bon ok, pour être tout à fait franc, c'est pas aussi simple. En effet, le calibre de votre canon ainsi que le type d'obus que vous tirez entre en compte dans le calcul et fait évoluer la formule. Tout d'abord, il existe sur chaque obus une caractéristique que nous appelons la normalisation. Cette normalisation permet de diminuer l'angle d'attaque de votre obus et donc d'avoir moins de distance à parcourir. Ce qui nous donne distance égale blindage cosinus de l'angle moins la normalisation. Si on regarde au cas par cas, la P a une normalisation de 5 degrés, la PCR a une normalisation de 2 degrés, la HIIT a une normalisation de 0 degrés, la HE a aussi une normalisation de 0 degrés ainsi que la H premium et la H. Après avoir appliqué la normalisation, la distance à parcourir devient moins importante et peut permettre de pénétrer le blindage. De plus, dans le cas où votre pénétration est deux fois supérieur au blindage ennemi, la formule évolue encore pour donner distance égale blindage divisé par le cosinus de l'angle moins GC. Par exemple, si je tire sur la caisse d'un Tiger II de côté, il y a donc une résistance de 80 mm pour un calibre minimum de 168 ce qui est largement supérieur à deux fois le blindage. Je vais donc rajouter à ma formule GC comment calculer GC avec la formule suivante. GC égale la normalisation de l'obus fois 1,4 fois la pénétration de l'obus, tout ça divisé par le blindage. Ce qui nous donne GC égale 5 fois 1,4 fois 168 divisé par 50 soit 23. Si on reprend la formule de tout à l'heure, j'aurai donc distance égale 50 divisé par cos de 37 soit 62,5 mm. Je peux donc dans ce cas pénétrer sans problème le char avec un angle de 60 degrés. Vous en voulez encore ? Et bien une troisième règle indique que si vous tirez avec un obus de type AP ou APCR et que votre pénétration est trois fois supérieure au blindage alors aucun ricochet ne pourra être déclenché. Petite astuce il est tout à fait possible de toucher un autre char avec le ricochet du premier dans des situations complexes cette information peut vous servir. Dernière chose avant de passer aux obus les blindages espacés. Certains chars ont un premier blindage puis un espace et le blindage principal. Dans ce cas de figure il faudra jouer les formules de pénétration deux fois en appliquant chaque règle en soustrayant le premier résultat au deuxième. Cas particulier pour la HEAT qui n'utilisera pas les règles de normalisation et sera donc bien moins efficace contre ce type de blindage. Passons maintenant aux obus. Il existe 6 types d'obus sur World of Tank. Les obus dits AP ou Armor Pursing. Les obus APCR ou Armor Pursing Composite Rigide. Les obus HE ou Height Explosive. Les HE Premium ou Height Explosive Premium. Les obus HEAT ou Height Explosive Anti-Tank. Et enfin les obus Hesh ou Height Explosive Squash Head. Chacun de ces obus a ses avantages et ses inconvénients. Il est donc important d'utiliser la bonne munition pour la bonne situation. Tout d'abord l'obus AP donc l'obus AP pour la plupart des chars et la munition standard. Elle a une vitesse plutôt rapide et donc adaptée pour tirer sur des cibles en mouvement. Sa pénétration d'armure ne diminue pas tant que le tir est inférieur à 100 mètres. Au-delà la perte est croissante. La munition AP est capable de traverser les obstacles notamment les clôtures, les voitures ou les murs destructibles. En ayant tout de même une perte de 25 millimètres sur sa pénétration. Elle dispose de 720 mètres de portée sauf pour les petits calibres qui ne disposent que de 360 mètres. L'obus AP dispose d'une normalisation de 5 degrés lorsque celle-ci touche un ennemi. Et pour finir si l'angle de tir dépasse 70 degrés alors il faudra retirer 25% de la pénétration nominale de l'obus. Passons à l'obus APCR. Donc l'obus APCR est aussi disponible sur la plupart des chars. C'est l'obus le plus rapide et il est donc très adapté pour tirer sur des cibles en mouvement. Son coût est bien supérieur à celui des obus AP sauf dans le cas où la PCR est l'obus de base notamment pour le bulldog américain. C'est donc un obus situationnel à utiliser avec parcimonie. Au même titre que l'AP, la PCR ne perd pas de pénétration en dessous de 100 mètres mais il perd plus rapidement au dessus par rapport à l'AP. Ce n'est donc pas une très bonne idée d'utiliser cet obus à longue distance. La PCR est capable de percer les objets destructibles et de toucher un ennemi qui serait derrière en perdant simplement 25 mm de pénétration. Cet obus possède une portée de 720 mètres sauf pour les petits calibres qui ne disposent que de 360 mètres. Il dispose d'une normalisation de 2 degrés. Et pour finir si l'angle de tir dépasse 70 degrés alors il faudra retirer 25% de la pénétration nominale de l'obus. Et pour finir sa pénétration nominale est supérieure à l'AP. Continuons sur la HEAT. Tout d'abord la HEAT ne souffre pas du malus de distance de 100 mètres elle est donc adaptée pour les tirs à longue distance. Néanmoins c'est une munition très lente dans le cas de cible en mouvement elle n'est pas vraiment adaptée sauf si vous arrivez à anticiper les mouvements de l'ennemi. Attention la munition HEAT est bloquée par tout objet destructible qu'elle rencontre. Il est donc impossible d'effectuer des dégâts sur un ennemi qui serait derrière. Sa normalisation est de 0 degrés et à partir de 85 degrés l'obus perd 25% de sa pénétration. On passe maintenant à la HE. Ces munitions disponibles sur la plupart des chars ont un fonctionnement assez différent. Tout d'abord elle ne souffre pas de la distance son calcul de pénétration est donc la même peu importe la distance. Au même titre que la HEAT aucun dégât ne peut être effectué derrière une clôture ou une voiture détruite. Elle a une portée de 720 mètres sauf pour les petits calibres qui ne disposent que de 360 mètres. C'est cette munition qui a le plus grand potentiel de dégâts mais aussi celle qui a la plus petite valeur de pénétration. Il faut savoir que même si l'obus ne pénètre pas les dégâts peuvent être appliqués aux chars ennemis. Sa normalisation est égale à 0 degrés. La HE dispose d'une zone d'explosion et est donc possible de toucher un ennemi en tirant à côté. Cela peut être utile par exemple lorsque l'on souhaite décap un ennemi caché derrière un obstacle. Et pour finir cette obus ne peut pas ricocher car il explose forcément. Rapidement parlons de HE premium donc concrètement le seul avantage qu'elle a est une zone d'explosion plus grande. Mis à part cet avantage elle a les mêmes caractéristiques que la HE. Et pour finir la HE disponible sur un nombre de chars assez limité on peut citer notamment le FV4005 chasseur de chars anglais T10. Elle partage les caractéristiques de la HE mais avec une pénétration bien supérieure. Et nous en avons terminé avec l'explication théorique de la pénétration. Donc nous verrons plus en détail dans un prochain tutoriel comment mettre en valeur les points forts et les points faibles de vos chars en fonction de leur blindage. Donc n'oubliez pas le petit pouce bleu si ça vous a plu. Et si vous voulez suivre la chaîne abonnez-vous. Quant à moi je vous dis see you pour de prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501 Voir une autre vidéo ...